Salut à tous, c'est Julien et déjà une semaine avec cette déserte LED. Et dans cette vidéo, l'objectif ça va être de donner un petit peu mon avis sur cette moto rapidement et je vais notamment commencer par les 5 points que je n'aime pas sur cette moto. Premier point que je vais citer, c'est celui de la prise USB. Alors oui, il y a une prise USB d'office au niveau de la batterie sous la selle et c'est ça le petit défaut. Une prise USB c'est bien, c'est bien pour recharger son smartphone quand il est en mode GPS et idéalement il faut qu'il soit positionné au guidon. Ce n'est pas le cas ici, donc il faut prendre un câble USB long. Moi j'ai pris un câble de 2 mètres que j'ai fait longer le long du cadre pour aller jusqu'au guidon. On peut trouver des solutions mais c'est vrai que là, petit défaut. Deuxième point à citer dans les défauts, ce serait l'ergonomie des komodos et notamment les komodos sur la gauche. Le problème c'est que j'ai la main très serrée à droite. Le souci c'est que quand je débraille ou quand j'active le clignotant sans le faire exprès, j'appuie sur la gâchette des pleins phares. Ça peut peut-être déstabiliser les voitures qui sont en face de moi. Également le bouton qui sert du clignotant, c'est aussi le bouton qui permet de naviguer dans les menus. Et si vous appuyez pour couper le clignotant mais qu'en fait le clignotant il n'était pas mis, du coup vous rentrez dans les menus et notamment dans le compteur kilométrique et ça vous efface le trip sur lequel vous étiez positionné. Donc là encore, petit défaut d'ergonomie je trouve. Troisième point qui est un petit peu décevant mais qui n'est pas une surprise, celui de la puissance. Cette moto fait 73 chevaux et 67 Nm de couple. Pour information, une MT-07, roadster le plus vendu en France, c'est 75 chevaux. Donc c'est presque la même chose, sauf qu'une MT-07 c'est 20 kg de moins et la puissance s'obtient un peu plus bas dans les tours. Donc rien de dramatique quand vous achetez ce genre de moto. Ce n'est pas pour la puissante certes, mais il faut quand même être au courant que ce n'est pas une moto très très puissante. Mais il faut savoir que cette Desert Sled fait partie de la gamme des 800 cm3 Scrambler. Il y a aussi un Scrambler 400 cm3 et une gamme 1100 cm3. Et la rimeur veut qu'il y ait prochainement une déclinaison Desert Sled sur la base du Scrambler 1100. C'est-à-dire une moto un peu plus puissante. Donc peut-être que d'ici deux ans, on aura une Desert Sled plus puissante. Autre point à citer au niveau des petites déceptions, c'est celui du réservoir 13,5 litres. La conso est annoncée à 5,1 litres. Moi, pour être tout à fait honnête, sur les 1000 premiers kilomètres, j'ai fait une conso de 4,8 litres au 100 km. Donc ça, c'est plutôt la bonne surprise. Mais avec ce petit réservoir, l'autonomie n'est pas fantastique. Si on fait un calcul mathématique, on pourrait aller jusqu'à 250 km. Dans la pratique, vous aurez plutôt envie de faire le plein à 200 km. Moi, jusqu'à présent, j'ai salué jusqu'à 210 km. Et le voyant, j'avais le sens, venait à peine de s'éclairer. J'avais mis 10 litres de carburant sur 13,5 litres. Donc ça me laissait une petite marge. Mais voilà, autour de 200 km, pensez à faire le plein. Sachant que le réservoir est assez fin, ils auraient pu mettre un réservoir avec une plus grosse capacité. 15, 16 litres par exemple, sans aller jusqu'à 17 litres, ça aurait été pas mal. Donc ça, pour les futures générations Scrambler, si Ducati pouvait mettre un réservoir un peu plus grand, ça serait pas mal. Toujours pour prendre la comparaison avec la MT-07, une MT-07, ça consomme un petit peu moins. 4,5 litres de mémoire. Donc l'autonomie est aussi un petit peu meilleure. Et enfin, dernier point que je trouve décevant après une semaine avec cette moto, c'est celui du tableau de bord. Là, vous le voyez, tout petit tableau de bord, cristaux liquides, circulaires. Et ce que je trouve pas terrible, c'est le manque d'informations. Alors certes, il y a l'indicateur de rapport engagé, il y a la jauge à essence, qui sont des nouveautés 2019. Il y a la température de l'extérieur aussi. Mais par exemple, vous n'avez pas la température du moteur. Vous n'avez pas la consommation moyenne, la consommation instantanée. Vous avez juste l'autonomie avec le nombre de kilomètres restant avant d'arriver en panne sèche. Il n'y a pas de mode nuit non plus. Il est tout le temps fond clair, police noir. Moi, vous ne voyez peut-être pas, mais j'ai mis un film anti-reflet qui permet d'une part de protéger l'écran des rayures, notamment quand vous le nettoyez, et puis aussi les reflets du soleil. Quand vous avez vraiment le soleil dans votre dos, ça reflète quand même pas mal. Donc là, avec ce film, ça permet d'améliorer un petit peu la visibilité. D'ailleurs, j'ai pareil sur le smartphone aussi. Maintenant, je ne peux plus m'en passer. Quand je mets les instruments en extérieur, je leur mets un film anti-reflet. Voilà, c'était Julien pour mes 5 points un petit peu décevants sur cette moto. On va appeler ça le flop 5 ou les 5 points négatifs. Vous vous en doutez, prochaine vidéo, ça sera les 5 points positifs. Le top 5, les 5 choses que j'apprécie sur cette moto. Sous-titrage ST' 501